Salut toi, bonjour à tous, bienvenue sur VAM, meilleur auto-auto. Aujourd'hui, et cet produit que j'ai là dans ma main, c'est un produit qui nous est fourni par la marque, gracieusement, merci à eux. La marque c'est King Boland, King Boland, donc King comme le roi, et Boland comme Boland. Donc c'est King Boland, TV, SUV, Boots, j'ai l'impression. Le produit c'est celui-ci, donc vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur leur store de King Boland, et c'est le VM580, le Battery Analyzer. Donc c'est un produit chinois, moi j'ai été contacté directement par la marque, par un monsieur chinois, qui a proposé de m'envoyer ce produit pour le tester. Donc ça permet de tester vos batteries, qu'elles soient envoyées en 6V ou en 12V, et franchement il est bien. Il y a 3 modèles, celui-ci c'est le plus gros, et on va voir ensemble un peu dans le détail, j'ai imprimé la fiche produit, ça va pas mal, il est, à tout de suite. Avant toute chose, pense à liker, partager, t'abonner, merci. Donc avant de commencer, on se retrouve sur la table, tu vois, j'ai pris une batterie de moto, plus une vieille batterie. Elle a plus de 5 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait tester dans un vrai atelier, je peux le citer, parce que je le trouve vraiment très pro, donc c'est chez Point Midi Batterie, je l'ai fait tester sur un banc, et hormis le cil ici, donc le cache qui s'est légèrement un petit peu dégrafé, tout le reste est bon, elle est encore bonne, le mec était étonné, il m'a dit, oh elle est morte, et en fait elle marche encore très bien, un test de charge réussi, tout est bon, bref, peu importe. Donc du coup, ça va permettre de faire plus ou moins les mêmes tests, en moins poussé, avec ceci. Donc ça, on verra après, c'est la batterie de la Ninja, de la 900, et on testera ensuite sur une voiture. Donc le produit, c'est celui-ci, vous voyez, le packaging est comme ceci. Donc, il te dit que tu as un écran de 2,4 pouces TFT Color Screen, qu'il y a une protection contre les surtentions, que l'accès est réversible pour la batterie. On voit donc que c'est bien fabriqué en Chine, que ça a été fourni par eux en Allemagne. Bon, moi je l'ai pris sur Amazon, en fait, il m'a envoyé un code promo, il me semble, du montant de la facture, et donc en fait, ça me l'a fait à 0€. Voilà. Allez, on déballe là. Alors, attention, il se peut que je dise des inepties, parce que même si je suis très reconnaissant à King Bollon pour me fournir ça gratuitement, ils ne m'ont fourni aucune autre information que la doc qui est dedans, que vous allez voir, bon, il y a de tout. Ils ne m'ont fourni aucune autre information, pas de dépliant, pas de guide explicatif, rien. Donc, j'ai que ça, plus la fiche produit que j'ai imprimée, et la feuille de Amazon que j'ai imprimée aussi, avec quelques infos que j'ai notées. Rien de plus, c'est débrouille-toi, tu vois, donc bon. Donc, on a un câble USB, l'appareil, le manuel, c'est tout. Moi, je croyais que ce câble USB, il servait à charger une éventuelle batterie qui était dedans, et en fait, non, a priori, il permet de récupérer les datas et de mettre à jour le firmware. Donc, notre appareil est comme ça, franchement, après, c'est très bien foutu. C'est vachement ergonomique, tu le branches sur un coin et tu le laisses comme ça. Enfin, franchement, c'est super bien fait. Donc, tu as ta prise USB qui est là. Et donc, c'est bien le modèle BM850, il est bien fabriqué en Chine. On voit ici qu'il y a quatre gros boutons, et c'est uniquement tout. Mais tu vas voir, franchement, il est, du coup, auto-alimenté. Il est alimenté par la batterie, tu vas voir. Donc, on va le connecter. On va le connecter comme ça. Voilà. Attention, l'heure magique. Voilà, tu vois, il s'allume direct. Donc, moi, je l'ai réglé en français, parce que, bien sûr, vu que je n'avais pas trop d'infos, j'ai essayé de le bidouiller un petit peu avant de regarder. Alors, par exemple, la luminosité est vraiment pas ouf. Enfin, ma pièce, déjà, est très, très lumineuse. Mais, en fait, tu vois, tu peux aller dans les menus ici. Là, tu as réglage. Et tu peux choisir la langue. Donc, tu vois, tu as tout ça de langage. Donc, moi, bien sûr, j'ai choisi français. Tu as un autotest. Test d'affichage, test de clavier, bip de test. Donc, pour vérifier que l'appareil fonctionne bien. L'avertisseur sonore, c'est ce qu'on est en train d'utiliser. Les infos, tu vois, c'est mon numéro de série. La version du matériel du logiciel. La date de fabrication. Ça correspond après à la date où je l'ai reçue. Enfin, un peu après. Et surtout, ça me fait me dire qu'on est le 24. Non, on est le 27 avril 2023. Et le vendeur, il me relance tous les mois pour me demander où est la vidéo. Non, bon, ça, c'est pas bien. Et tu as deux thèmes. Bon, tu vois, tout blanc. Ou alors, comme ça, tout noir. Je vais mettre tout blanc. Peut-être que pour la vidéo, ce sera plus visible. J'espère que oui. Donc là, vous voyez, en fait, l'appareil est alimenté par la batterie. Tout simplement. Si je le débranche, il va s'éteindre. Mais il y a une petite mémoire interne qui sauvegarde les datas. Voilà. Donc là, tu vois qu'il y a plein, plein de choses. Il peut servir de multimètre, tout simplement. Il peut servir aussi forme d'onde. On va dire que c'est comme un oscilloscope, mais voilà. Et le plus important, c'est vérifier ici le premier lien. Donc, je te montre vérifier. Là, on est sur une batterie en 12 volts. Donc, on va la tourner et on va prendre toutes les caractéristiques qui sont devant. Donc, 12 volts, 8 ampères heure. Et tu vois, on peut faire un test rapide dans le véhicule ou hors véhicule. Donc, nous, on va faire un test rapide. Je vais confirmer que le moteur est éteint. Ben, vous voyez, il n'y a pas de moteur. Je vais saisir la valeur sur l'étiquette de la batterie. Donc, ampères heure, on l'a là, 8 ampères heure. Voilà, et on voit qu'il est en très bon état. Alors, on ne voit pas trop, c'est très, très lumineux chez moi, là. Mais là, ici, il écrit bien. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Non, tu n'arrives pas. Là, en vert, en fait, il écrit bien, ici. Et on voit qu'il est à 100%. Alors, ce qui est génial, c'est que cette batterie, je l'ai faite tester il y a 3 semaines. Donc, chez Point Midi Batterie à Narbonne. Et elle était déjà dans le même état. Donc, moi, j'avais testé avec ça avant. J'avais ces mêmes valeurs-là. Et eux, quand ils ont testé, ils avaient les mêmes valeurs aussi. Mais ils ont testé juste après moi. Et là, ça fait 3 semaines qu'elle est débranchée comme ça. Elle n'a pas perdu en qualité. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas foutue, cette batterie, finalement. Alors, à savoir qu'il n'y a aucun placement de produit pour la batterie. Par contre, pour ça, oui. Pour une fois, il y a un placement de produit. Après, ils ne me rémunèrent en rien. Juste, ils m'ont fourni ça gratuitement et je le garde. Franchement, c'est cool. Donc, voilà. On voit ici le SOH. Alors, je me demandais, qu'est-ce que c'est que le SOH, ici ? Et en fait, le SOH, ça veut dire que c'est l'état de santé de la batterie. Donc, 100%, ça veut dire qu'elle a une très bonne santé. Et je crois que je vais faire la flèche. OK, je ne sais plus. La flèche. Et j'ai ici le SOC. Voilà. Et le SOC, c'est l'état de charge. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en bonne santé, SOH. Et SOC, elle est chargée à 98%. Donc, c'est un petit peu déchargée. On voit qu'elle est à 12,63 volts. Donc, ce qui est très bien aussi. Et en fait, on ne peut naviguer qu'en deux valeurs, SOC ou SOH. Après, je fais la flèche pour retourner. Et tu vois, tu as plein de trucs. Si je fais hors véhicule, je pense qu'il va me demander tellement de choses que je ne sais pas quoi remplir. Alors, ça, c'est une batterie. Ce n'est pas du gel. C'est de l'acide. Donc, ça va être régulier, inondé. Tu vois, c'est des traductions un peu bizarres. Et après, voilà. Tu vois, DIN, EN, CCA, IEC. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ils considèrent bien. Je crois qu'ils le disent dans le manuel. Mais c'est aussi ce que m'a dit Point Midi Batterie. C'est bien de partir sur une batterie pour comparer. De trouver exactement le même modèle. De trouver les caractéristiques. Comme ça, on rentre toutes les caractéristiques. Et lui, en fait, il va comparer ce qu'il mesure aux pinces. Avec les caractéristiques connues qu'on a rentrées dans l'appareil. Et donc, voilà. Là, je vais laisser CCA pour voir. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu vois, il y a tellement de valeurs. Moi, je ne les connais pas toutes. Test de batterie. Là, j'ai mis dans le véhicule. Test de charge. Donc, ça, ça doit être moteur tournant. Pour voir si il recharge bien. Test de démarrage. Veuillez éteindre le moteur avant de commencer le test. Démarrer le moteur. Ah, il a pu faire test de charge aussi. Test de charge. Plein de charge. Continuer. 22500 RPM. Appuyez sur OK. Bon, là, je le fais à froid, tu vois. Mais dans le véhicule, ça peut être intéressant. Je pense qu'on le testera comme ça sur la BM. Ou peut-être sur le partenaire, plutôt. Je ne vais pas embêter ma BM avec ça. Peut-être qu'on va le tester sur le partenaire dans le véhicule. Donc, voilà. Tu vois, il y a quand même pas mal de trucs. Je pense que c'est à explorer. Tu vois, là, si tu faisais des charges ou des décharges, tu pourrais voir la forme d'onde qui est différente. Là, elle est plate, je suppose, parce que la batterie ne branchait rien. Elle ne fait rien, là, la batterie. Elle ne reçoit pas de courant non plus. La revue, qu'est-ce que c'est ? Lecture de forme d'onde. Effacer les enregistrements. Ah, tu vois, ça, c'est ce que j'ai fait, là, à l'instant. Reform 1. Registre, dernier enregistrement. Voilà, ça, c'est la batterie. Ça, c'est le dernier test rapide qu'on a fait, tu vois. Donc, on voit qu'elle a une CCA à 116 ampères. STD 56 ampères. Tac, 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 tac. Donc, tu vois, en fait, avec ces valeurs-là, je pourrais, du coup, la remplir manuellement pour l'autre test, en fait, avec ça. Régulage, et après, on a la fonction multimètre. Et en fait, le mec, il avait exactement cet affichage, quand il a fait son test de charge. Et il m'a dit qu'en fait, quand il envoie la charge, si là, ici, le machin s'effondre, c'est qu'elle est morte, la batterie. Et la mienne, c'est pas effondré. Donc, ça veut dire qu'elle était encore endurante. Enfin, ça, voilà. Ça, c'est plutôt le test d'endurance, mais eux, ils affichent ça sur multimètre. Je pense pas que ça nous ferait un test d'endurance de faire ça. À tester. Peut-être qu'on le testera avec le partenaire, tu vois. Donc, voilà. Revenons un peu, du coup, sur la théorie. Là, je prends, tu vois, ma petite feuille qui est là. Je t'invente rien. C'est tiré de la fiche produit de la page Amazon de KingBorlern. Et nous, on voit qu'on a, donc, le plus gros modèle, qui est le BM850. Pas, n'importe quoi. Qui est le BM580. Il y a le 560 et le 550. Quelle différence ils ont ? A priori, ils font... Celui-là fait 24 volts aussi, que les autres ne le font pas. Lui, il a un très grand écran. A priori, les deux aussi. Ah non, tu vois, 2,4 pour le nôtre, 1,8 et 1,8 pour les autres. E2, ils font toutes les langues. Lui, il ne fait qu'anglais. E et E, ils font la même chose. Lui, il ne fait qu'un test de voltage et un test de résistance. Et tu vois, il n'a pas les formes d'ondes. Il ne peut pas enregistrer. Tu vois, tu peux enregistrer jusqu'à 10 voltage record. Ils appellent ça. Et donc, la seule différence, c'est que le nôtre, il fait multimètre et pas l'ancien. Et il fait aussi test de polarité inversée et sélection du thème, que le milieu, il ne le fait pas. Bon, après, ils sont très similaires en termes de fonctions. A priori, celui-là, on a deux de plus, c'est tout, quoi. En termes de prix, ça, on est à l'heure où je vous parle. On est à un peu plus de 50 euros. Donc, chez nos amis d'Amazon. Donc, voilà, c'est ce qu'il disait. Quatre fonctions de test. Test de la santé de la batterie, qui indique si la batterie est en bon état de fonctionnement. Test de démarrage, qui vérifie si le système électrique a suffisamment de puissance pour démarrer le moteur. Test du système de charge, vérifier l'alternateur, la diode de redressement, si le courant de charge est normal. Et ensuite, test de charge, qui vérifie si la batterie a une capacité de charge suffisante pour faire fonctionner tous les équipements électriques. Alors, il nous rajoute qu'il a une petite fonctionnalité intelligente, ils disent. C'est l'identification intelligente des pôles positifs et négatifs de la batterie. Donc, c'est ça, les pôles d'une batterie, positifs ou négatifs. Ils ne touchent jamais les deux en même temps. Et ils te disent que le BM580, testeur de batterie, a la fonction spéciale d'identifier intelligemment les pôles positifs et négatifs de la batterie. Le testeur fonctionnera indépendamment des connexions plus et moins de la batterie. Il est plus pratique à utiliser. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des dommages causés au testeur de batterie par le mauvais clip en cuivre. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas trop envie de le faire pour que ça pourrait le cramer. Mais c'est-à-dire que normalement, que je mette comme ça, ça fonctionne. Tu vois, tu ne vois plus. Mais ils te disent que si j'ai l'inverse, normalement, on va le tester en live. Si ça pète, c'est de leur faute. Donc, si je l'inverse, on voit qu'il ne s'allume pas, ce qui me paraît très normal. Mais peut-être qu'il n'est pas cramé. Et ça serait ça, sa protection intelligente. Le câble est très rigide. Alors bon, c'est bien pour la protection, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas très pratique à manipuler, comme ça, d'une main, en tout cas. Bon, tu vois, ils fonctionnent toujours. Tu vas voir le user manual, lui. Il reprend toutes les fonctions d'usage, des descriptions des fonctions, avec des captures d'écran, etc. Il te donne un petit peu des explications. Le 12V de normal voltage, etc. Donc, tu vois, il y a beaucoup de pages assez complets. Mais bon, je trouve que, bref. Affeuilleté, franchement. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Mais déjà, les fonctions spéciales, tu permettront de dire, sa batterie est vraiment cuite ou pas, quoi. Donc, moi, quand j'ai testé la première fois, cette batterie de moto, sur laquelle j'avais des doutes, parce qu'elle est très vieille, avec ceci, j'ai eu des valeurs qui étaient excellentes, celle que vous venez de voir, je me suis dit, c'est bizarre. Et quand je l'ai amenée, donc, chez Point Midi Batterie, ils ont confirmé les résultats. Donc, ça prouve que l'appareil n'est pas si mauvais que ça. Et puis, surtout, au quotidien, la moto, je veux dire, je n'ai jamais de souci de batterie, quoi. C'est très rare quand je la mets en charge. Elle démarre à chaque fois. Donc, bon. Je suis plutôt confiant, entre guillemets, dans les capacités de test de cet appareil. Voilà, le meilleur exemple sur la moto du petit, donc, le cache batterie, c'est ça, là. C'est le carter moteur, entre guillemets. Et malgré une charge à fond, ça bug, elle ne marche jamais, cette batterie. Donc, je la teste, tu vois. 4%. Et là, comme si elle était vide. Donc, ça, c'est durée de vie. Et ça, c'est... Est-ce qu'elle est pleine ou vide ? Donc, là, tu vois. En plus, elle est à 4 volts, alors que c'est censé être une 6 volts. Donc, c'est pour ça. Elle est naze. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de le dire dans les commentaires. Merci encore à King Boland pour l'envoi gratuit de ce matériel qui m'a bien été utile, du coup, pour la moto du fiston et aussi pour la mienne. Merci à vous. Et puis, merci à toi d'avoir regardé. Donc, à très bientôt. Pense comme d'abas. Likez, partagez, t'abonnez. Ciao. Essai, 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 essai. Je pense que je remonte un peu la caméra. Hop, nouvel essai avec la caméra à pourmonter. Salut, c'est moi. Avant toute chose, pense à liker, partager, t'abonner. Merci à toi. Ciao. Avant toute chose. Bon, tu vois, il te dit que t'as un écran de 2.4... Donc, il te dit que t'as un... Donc, il te dit que t'as un écran de 2.4... Oh, mais j'ai pas y arriver. C'est un c... Mmm. ... ... ... ...